On est sur le dixième épisode de cette série de webinaire qui a commencé en janvier dernier et qui va aller jusqu'à décembre prochain. On a différents thèmes qui sont des thèmes liés au secteur d'activité du fitness. Bien évidemment, vous avez pu vous en rendre compte si vous avez suivi les épisodes précédents. Vous allez avoir la possibilité de pouvoir, si vous ne les avez pas suivis, voir les replays. C'est sur la chaîne YouTube Christopas Coach Académie. Et vous pourrez revoir même d'autres vidéos, plein de vidéos qui permettent de doper la culture, de muscler la culture de tous les coaches sportifs français. C'est le but du jeu. Ce soir, on a un thème qui est bien particulier. Ce soir, c'est un thème que j'ai aussi à cœur. Le retour, le grand retour, le grand retour des cours freestyles dans les clubs. Alors, pour vous expliquer en quelques mots, quand j'ai commencé le fitness, je l'ai commencé autour des années 82-84, 1900, pas 1800, 1982-1984. Et à l'époque, il y avait des cours. Les cours de type Les Smiths n'existaient pas. À l'époque, c'était des cours freestyle. On avait dans les plannings, on avait des cours d'eau fessier, on avait des cours de body sculpt, on avait des cours de body gym, on avait des cours de step, de LIA, de high load. On avait des cours qui étaient complètement différents de ce qu'on voit maintenant. Et c'était la grande majorité à l'époque. Et puis, par la suite, à la fin des années 90, sont arrivés les cours pré-chorégraphiés, avec notamment la grande marque, la love marque Les Smiths International, qui est arrivée avec, pour commencer, c'était surtout le body attack, le body combat, on avait le body pump, body attack, body combat. Puis après, par la suite, il y a eu tous les autres cours que vous connaissez probablement, tous les autres concepts Les Smiths que vous connaissez. Il y a eu la Zumba en pré-chorégraphié, puisqu'en fait, la Zumba permet de faire du freestyle, mais aussi de la pré-chorégraphie, comme vous le savez. Et puis, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées. On a Radical Fitness aussi, que vous connaissez peut-être, et d'autres marques qui sont arrivées. Donc, moi, quand j'ai commencé à être coach, prof de fitness et coach sportif, en fait, ce n'était que du freestyle à l'époque. Et après, bien évidemment, j'ai couplé freestyle et pré-chorégraphié, parce que les deux étaient demandés dans les clubs. Donc, il fallait répondre aux besoins des clubs. Donc, voilà un petit peu l'histoire de notre secteur d'activité, et notamment l'histoire du freestyle en France en quelques minutes. Alors, ce soir, j'accueille, pour vous en parler avec encore plus de précision, encore plus de plaisir, j'accueille ce soir Max Gabori, qui est coach sportif depuis plus de dix ans, qui est spécialisé en freestyle et surtout, qui a été deuxième, écoutez bien, deuxième au concours Meilleur espoir d'Hydorphi 2015. Pour les plus anciens d'entre vous, vous savez quelle était la valeur de ce concours LeaderFit à l'époque. Il a participé, Max Gabori, il a participé à plein de conventions internationales, et notamment, il va nous en reparler au Japon, parce que si je souligne le Japon, si je mets un peu la lumière sur le Japon, c'est parce qu'il a resté avec nous, vous allez comprendre pourquoi il a son importance. Il est formateur maintenant, et puis il dirige des événements que vous devez connaître forcément sous l'enseigne Total Freestyle, dont il est à l'origine. Total Freestyle, si vous êtes venu par exemple au Fitex, c'est-à-dire le salon du fitness qui était en octobre dernier, vous avez dû voir qu'il y avait une grande convention en freestyle, qui était juste à côté de la convention Les Smiths. Eh bien, c'est Max Gabori qui avait organisé, qui était à l'origine de cette convention. Max, bonsoir, merci d'être là avec nous pour répondre au Freestyle. Bonsoir. Merci. Bonsoir Christophe. Max, j'entends souvent dire que le Freestyle, on va expliquer après ce que c'est, mais j'entends souvent dire que le Freestyle, c'est mort. C'est quoi ton opinion par rapport à ça ? Eh bien, le Freestyle, il meurt depuis longtemps, si on écoute cette légende, parce que moi déjà en 2010, c'est ce que j'entendais. Donc on me disait, ça ne sert à rien de perdre du Freestyle en formation, parce que de toute manière, dans deux ans, il n'y en a plus. Bon, on est en 2023, le Fitex 2022, on a réuni encore plus de 500 personnes sur la convention Freestyle, et on voit de plus en plus de cours de Freestyle qui reviennent dans les clubs. Donc je me dis, s'il est en train de mourir, il a du mal à mourir quand même, parce qu'il est toujours là, quand on le veut toujours. Heureusement, j'ai envie de dire, le Freestyle n'est pas mort, il est toujours là, et il est en train, donc oui, il y a eu une baisse de fréquentation, on en parlera tout à l'heure, très certainement, mais il est en train de renaître de plus belle, et le Freestyle a encore de belles heures, de belles années devant lui, ça va être très, très agréable, je pense. Alors pour les profs de fitness qui nous regardent, je vais faire une distinction pour que ça soit plus clair, coach sportif, alors c'est plutôt un terme générique, après on a les personal trainers et les profs de fitness, profs de fitness, on va dire, pour que ça soit plus facile pour tout le monde, profs de fitness, c'est plutôt pour les cours collectifs, et puis personal trainer, c'est plutôt pour les cours privés. Là, est-ce que tu peux me rappeler, Max, en fait, est-ce que tu peux nous dire plus précisément ce qu'est le Freestyle, parce qu'il y a plein de styles de Freestyle au monde, BMX ou d'autres, ou danse en Freestyle, qu'est-ce que c'est, nous, le Freestyle pour le fitness ? Comme tu as pu le dire un petit peu tout à l'heure, en introduction, le Freestyle, c'est vraiment une grande famille d'activités. Pour moi, il y a deux choses, il y a les concepts, les pré-chorégraphiers, et le Freestyle. Le Freestyle, ça va être tous les cours qu'en fait, les coachs vont créer eux-mêmes. Ça veut dire qu'un cours de cuisse abdo-fessier est un cours Freestyle, en fait, d'accord ? Un cours de stretching, la même chose, un cours de body sculpt, la même chose. Mais après, c'est vrai que dans l'usage, quand on parle de Freestyle, on parle surtout du step, de l'aéro, ou du Elia, Aïlo, voilà, après, il y a différents noms pour cette pratique-là. Donc voilà, c'est une grande famille d'activités, c'est tout ce qui est créé par le prof pour transmettre aux élèves. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que pour bien que vous compreniez la différence, aujourd'hui, vous avez toujours les cours Freestyle, on va en reparler, on va vous expliquer pourquoi il y a une tendance qui est une tendance montante. Donc, vous avez les cours, les Smiths, qui sont pré-chorégraphiers, c'est-à-dire qu'on vous a déjà, on vous donne la musique, on vous donne les chorégraphies, on vous donne aussi le coaching qu'il y a dedans, et puis d'autres outils, bien évidemment. Et puis à côté, il y a les cours, à côté des cours pré-chorégraphiés, il y a les cours chorégraphiés, Freestyle, c'est-à-dire que c'est le prof, comme vient de le dire Max, qui crée son propre enchaînement, qui prend sa propre musique, même parfois qui mixe sa propre musique et qui définit sa propre pédagogie. Vous l'avez forcément vu, probablement, ou vous en faites peut-être vous aussi, les cours de stretching, les cours d'abdos fessiers, ça c'est des cours qui ne sont pas chorégraphiés, mais après il y a les cours chorégraphiés en Freestyle, et non pas pré-chorégraphiés, chorégraphiés en Freestyle, comme par exemple le Step, que vous connaissez tous, ou alors l'aérobic, qu'on définit par le Elia ou le ILO, on ne voit quasiment plus sur les plannings, mais c'est comme ça que vous devez le comprendre. Alors Max, qu'est-ce qui fait que le Freestyle a subi une baisse, comme tu me l'as dit, une baisse de fréquentation dans les clubs à un moment donné ? Alors il y a eu plusieurs raisons, et c'est essentiellement dû à 99% des profs en eux-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il s'est passé que, déjà en convention, début des années 2010 jusqu'à 2014-2015, il y avait une compétition entre les présenteurs qui ferait le plus dur. Voilà, qui ferait le plus dur, et du coup, c'est super, parce que le niveau général des pratiquants, des profs, est monté en flèche. Donc on est arrivé à un top, je pense, 2014. Voilà, 2014, je pense que ça a été vraiment le top du top en termes de niveau général des pratiquants et des profs. Sauf que du coup, les profs qui venaient suivre les conventions, ils avaient des étoiles pleines, les yeux, et ils disaient « Ah, mais je veux faire la même chose en cours. » Voilà, donc ils faisaient la même chose en cours, sauf que ces profs-là, les profs freestyle, à un moment donné, ne voulaient plus faire de cours débutants. Donc si on ne fait que du niveau avancé, que du niveau top, 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 il finit toujours par avoir un turnover dans les pratiquants. Et si on ne regrette pas, si on ne met pas les bons profs sur des cours débutants, demain, on n'a plus personne en avancé. D'accord ? Et donc du coup, en fait, c'est un peu le serpent qui s'est mordu la queue, parce que du coup, voilà, on montait, on montait, on montait, puis quand on est arrivé tout en haut, ça s'est cassé. Et puis derrière, les bons profs ne voulaient plus faire de débutants. Donc du coup, on a eu du mal à recréer une dynamique. Et puis voilà, effectivement, on est retombé un petit peu. Et puis il y a Les Smiths qui est arrivé en force avec plein de nouveaux concepts. Il y a Zumba qui a pris énormément d'espace sur les cours faciles, en fait, sur des cours fun. Quand les gens, après sept ou huit heures de bureau, ils arrivaient en club, si c'était pour se prendre la tête sur un cours avancé ou intermédiaire, ils allaient faire de la Zumba à la place, très clairement. Donc voilà, c'est tout ça qui a fait que le niveau est monté très très haut et d'un coup, le niveau est redescendu. On a vraiment senti cette cassure et qui a mis du temps et qui maintenant et qui a été... Et le Covid, je pense, a aidé à relancer un petit peu tout ça. Et ouais, ça me fait penser à quelque chose parce qu'il y a quelques années en arrière, je formais les BPGEPS dans mon école Efficentia, je formais les BPGEPS sur le freestyle et à chaque fois, je m'obligeais en tant que formateur à leur dire surtout quand vous avez deux types de cours, vous avez les débutants, on va dire, les débutants en cours de step, vous ne devez pas mettre plus que ça. C'est-à-dire que je fixais des limites pour que justement à un moment donné, ils ne débordent pas parce que ça allait vite. La starification et l'envie de faire plaisir aussi aux adhérents faisaient que parfois ils débordaient et là, c'était la limite de ne plus pouvoir faire un retour en marche arrière parce que là, sinon, ils étaient piégés par les profs par les adhérents qui ont dit « Oh, c'est moins bien qu'avant ou c'est moins technique ? » C'est un petit peu aussi la problématique comme tu dis de la starification ou les choses comme ça. J'ai beaucoup de mal avec ce mot-là parce qu'on ne fait que monter sur une boîte en plastique et on brasse de l'air. Il n'y a pas de raison d'avoir de star mais on ne sauve pas des vies. Une fois qu'on est sorti du club, il n'y a personne qui nous demande d'autographe ou de photo qu'on soit d'accord. Mais du coup, cet effet un peu star, j'ai vraiment du mal avec ça, ça fait que si on donnait des cours avancés ou intermédiaires, même si on allait donner un cours débutant, souvent les profs par égo ou tout ça se disent « En fait, j'ai tout mon public intermédiaire ou avancé qui vient sur mon débutant, du coup, je vais leur donner à manger à eux et du coup, pas à manger aux ceux qui viennent vraiment débutants. » Et c'est là aussi où il y avait une vraie erreur des coachs qui du coup se laissaient embarquer par la clientèle qui était peut-être plus au fond de la sac, qui dit « Avance, avance, plus dur, plus dur. » Il y a eu besoin de « Tranquille, on y va, on apprend. » On est là pour découvrir. Et ouais, le grand inconvénient de ça, c'est que si les profs ne respectaient pas donc les niveaux, c'est qu'on avait des personnes qui étaient débutants qui étaient en situation d'échec et comme on le sait, à partir du moment où vous êtes en situation d'échec une fois, deux fois, trois fois, c'est assez frustrant et vous risquez à un moment donné de ne plus aller dans ce cours voire vous désinscrire du club en vous disant « Non, c'est trop dur pour moi, c'est pas possible. » Alors que là, ce que tu disais, c'est le principe des vastes communicants. En ayant formé de bons débutants, de très très bons débutants, ils allaient alimenter ensuite, comme tu le disais, les cours intermédiaires et les cours intermédiaires avaient toujours, toujours, toujours une population qui permettait de pouvoir garder ce cours en vie. Et je me souviens de patrons de club qui étaient incapables de pouvoir dire des fois « Mais attention, il ne faut pas que tu ailles trop loin dans tes cours, tu as dépassé le niveau débutant, tu es en train de faire de l'intermédiaire, on risque de perdre du monde, je veux vraiment que tu respectes ça. » Et donc, des patrons de club qui, par moment, voyaient que le cours intermédiaire, comme tu disais, diminuait, et puis, ils l'arrêtaient, ils disaient au prof, « Non, il n'y a plus assez de monde, on va arrêter le cours intermédiaire. » Et le cours débutant qui était pareil, parce que le prof faisait de l'intermédiaire en débutant, il disait « Non, je ne peux pas le garder, il n'y a plus personne dans le cours. » C'est normal. Un patron de club va réfléchir avec les chiffres. Ce n'est pas compliqué. À côté de ça, à une époque où tu mettais de la zumba où les gens n'avaient pas besoin de réfléchir, ils pouvaient faire n'importe quoi, les gens avaient l'impression de faire la même chose. En fait, la problématique qu'on peut avoir en freestyle chorégraphié, c'est que si tout le monde va à droite et que toi, tu vas à gauche, tout de suite, ça se voit. que si tu es dans un cours de zumba ou même de bodyjam ou de shebam, si tu ne tournes pas ou si tu n'es pas en rythme avec les autres, ça ne se voit pas, tu es caché, tu te dépenses. En aéro ou en step, quand tu ne pars pas du bon côté, ça se voit. Tu vas prendre quelqu'un en face de toi et ça va être un petit peu plus déstabilisant et se dire « Ah ouais, le pratiquant qui arrive, il va se dire « En fait, je suis nul. Il va se dire je ne comprends pas, les autres, ils n'y arrivent, pas moi. Alors que dans les autres cours, ils ne s'en rendent pas compte. » C'est clair. Qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui que, parce que c'est le thème de notre webinaire, qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui qu'il y a un grand retour des cours freestyle ? Alors, on le voit énormément post-Covid. On est sorti du Covid, il y a eu plusieurs choses. Déjà, les patrons de club n'ont pas pu tous continuer avec autant de licences, d'accord ? Parce qu'il y a eu quand même une grosse baisse du chiffre d'affaires, il y a eu quand même des difficultés financières pour de très nombreux clubs, si ce n'est pas tous, et ils ont dû faire des choix. Donc, des fois, c'est arrêter certaines licences et remettre des cours un petit peu trad, des cours freestyle, avec des steps débutants, aussi des aéros ou LIA débutants. Ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus et on voit surtout, nous, avec TF Formation où on fait de la formation freestyle pour les coachs pour se perfectionner, où on a trois niveaux différents, où on voit des coachs revenir en formation qui sont des fois des, je n'ai pas envie de dire des vieux coachs, mais qui sont déjà coachs depuis 5, 6, 7, 8 ans et qui nous disent, mon patron m'a demandé de remettre en place un créneau de step freestyle, sauf que je n'en ai pas donné depuis 5 ans, depuis 6 ans et il faut que je me remette dedans. Et donc là, on voit beaucoup de profs comme ça qui reviennent, qui nous disent qu'on veut reprendre les bases, on veut voir les... ça repart. Et puis après, avec Total Freestyle, avec mon associé Smile, on a beaucoup de retours des profs qui nous disent, bon bah ça y est, on a besoin de musique, besoin d'idées, besoin de faire suivre des conventions et on sent vraiment une ferveur qui revient sur les cours des débutants, essentiellement. Une ferveur qui revient et les gens qui se disent, bon bah, il faut les remettre en place parce que ça ne coûte rien au club à part le salaire du prof. Voilà, très clairement. C'est marrant, ça me fait penser à un truc, il y a quelques... Il y a quoi ? Il y a une semaine, j'ai une prof qui ne fait que du freestyle qui me recontacte et qui me dit, tu ne fais plus de mix, là, tu n'aurais pas des mix à me filer parce que j'étais comme toi, moi, j'étais freestyler aussi. Donc là, je prenais Adobe Audition, je faisais mes propres mix, je prenais des musiques, je les mixais bien comme il fallait et là, tu vois, cette prof de fitness, elle me recontacte dernièrement mais je lui dis, ben non, j'en fais plus depuis longtemps parce que maintenant, je suis plutôt formateur mais je ne donne plus trop de cours mais c'est exactement ce que tu dis, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou et puis, alors, on ne le voit pas trop parce que nous, on est basé sur Paris, on ne le voit pas trop sur Paris et Petite Couronne où c'est resté à peu près pareil au fil des dernières années mais plutôt en province, plutôt en province, tout ça, sur des clubs qui sont peut-être moins gros, des plus petites structures ou qui ont peut-être moins de budget pour tout ce qui est licence et là, on le voit vraiment cette ferveur qui revient, donc c'est top, c'est top. Donc, les patrons de salles, s'il y a des patrons de salles qui nous regardent, effectivement, c'est un super game changer pour vous puisque cela va vous permettre effectivement de pouvoir remettre dans vos plannings des cours qui sont des cours où vous n'aurez pas forcément de licence à payer, vous n'aurez pas de licence globalement, comme Freestyle, c'est le prof qui prépare son cours, donc vous n'aurez pas de licence à payer, donc déjà, une belle économie pour vous et puis derrière, c'est quand même une façon de pouvoir fidéliser, si les cours sont bien faits, de fidéliser vos adhérents et donc forcément, vous le savez, de fidéliser, ça vous évite d'aller rechercher d'autres personnes encore et encore chaque année, c'est-à-dire ces personnes qui se désabonnent, donc plus vous fidélisez, moins vous avez d'efforts à faire pour garder vos adhérents et c'est vraiment très très important d'avoir des adhérents qui sont fidèles et puis en plus de ça, ça vous ramène du monde, c'est une façon de pouvoir capter aussi des nouveaux parce que si les personnes qui suivent les cours et ça je l'ai vécu, sont satisfaites et kiffent vos cours parce qu'elles ont des décharges émotionnelles de dingue, elles vont en parler aux copains ou à la copine qui ne sont pas inscrites dans le club, il suffit simplement que vous, en tant que patron de club, vous ayez la possibilité de donner une petite invitation à vos adhérents de temps en temps pour les copains et les copines, ils font venir les copains et les copines, si le cours est accessible et s'ils ne sont pas en situation d'échec parce que le prof a bien respecté le niveau, ils vont adorer et puis qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont s'inscrire. Bien sûr. C'est tout, ce n'est qu'une histoire d'expérience, d'accord ? Si chaque personne passe une bonne expérience dans le cours, s'ils ont fait du sport, ils ont transpiré, en plus ils ont rigolé, ils ont passé un bon moment et ils ont fait une chorégraphie à leur niveau qui est cool, ils ont passé un super moment, ils vont revenir, forcément. On le voit aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne dans les cours, c'est tout ce qui est cours à expérience, les cours immersives, c'est ça. Donc si on arrive, moi c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes stagiaires, à mes jeunes profs, c'est même si c'est qu'un cours débutant, essayez de le faire vivre comme si vous étiez devant 300 personnes sur une convention et que vous voulez mettre une ambiance et une communication, en fait, une communication avec les gens, un échange avec vos gens pour pouvoir transmettre votre contenu pédagogique. Comment ça se passe dans les autres pays ? Parce que toi, tu as quand même, si tu es là ce soir, ce n'est pas pour rien, c'est parce que je sais que tu es un peu comme une sorte d'observatoire avec les copains. Il y a Max Fort, Maxime Fort ce soir, c'est vraiment cool, tu vois, avec les copains, vous avez vraiment une vision parce que vous êtes toujours dedans de ce qui se passe au niveau français mais aussi au niveau international. Vous avez du flair aussi. comment ça se passe dans les autres pays, Max ? Alors, déjà avant de parler des autres pays, je dirais juste qu'avant, la France a été, on a été le top du top et on a été l'exemple pour de très, très, très nombreux pays. France, Italie, là, c'est ces deux pays, ça a été le top du top pendant des années 80, 90, 2000, début 2010, ça a été l'exemple à suivre pour de très nombreux pays. Et ce qui se passe, c'est que dans les autres pays, eux, ils n'ont pas eu, nous, on était en haut, on a descendu un petit peu et les autres pays sont partis dans l'autre sens, complètement. Et on voit des pays qui sont en pleine émergence monter en freestyle mais depuis plusieurs années, depuis 7, 8 ans déjà. Toute l'Europe de l'Est, toute l'Europe de l'Est est en train de monter à une puissance incroyable. On peut parler aussi de la Russie, même si c'est un petit peu compliqué en ce moment. Eux, c'est pareil, ils étaient très, très bas, il y a 10 ans, ils sont en train de monter en flèche incroyablement. Et puis, le pire ou le mieux, je ne sais pas comment le dire, c'est tous les pays asiatiques. Là, on est rentré du Japon avec Smaïl et Yamin au mois de février, je crois, je ne sais plus quand est-ce que c'était, février ou janvier, je ne sais même plus quand est-ce que c'était. ils ont fait du mimitisme sur tout ce qu'on pouvait faire, mais puissance, ils s'excellentent et ils ont un niveau incroyable. Ça veut dire que, mais ils partent de tout, puis ils ont une certaine éducation, ils respectent les niveaux à la lettre, ils ne débordent pas du niveau, comme tu disais tout à l'heure, Christophe, le niveau débutant, ça doit être ça. Là-bas, si le niveau débutant, c'est ça, ils ne dépassent pas. Il n'y a aucun prof qui dépasse et ça monte crescendo comme ça. Ils ont un niveau maintenant, que ce soit les adhérents et les coachs, ils vont nous exposer. C'est pour être, voilà, ça va être incroyable. Parce qu'ils ont une rigueur, parce qu'ils n'ont pas aussi tout ce qui est, nous, on a connu, tout ce qui a été apporté, il y a très peu de concepts dans tous ces pays-là. Ils ont, ils ont quelques traîneurs, ils ont, on a fait, on a fait plusieurs clubs au Japon, on a vu zéro concept. J'ai jamais, sur les plannings, il n'y a pas de concepts, il n'y a pas de les Smiths. Il n'y a pas, pareil en Russie, il y en a, mais très peu, c'est marginal, c'est vraiment, donc du coup, tous ces pays-là, sont en train de monter. Il y a aussi toute l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, ils sont en train de, l'Amérique du Sud, c'est simple, c'est nous, c'est la France, c'est l'Europe, dans les années 80-90. Ils font des conventions à 600, 800, 1000 personnes, mais ils font des trucs super faciles. Ils font Basique Traverse, Mambo Chacha, tout le monde est content, tout le monde est là. C'est incroyable, ils vont monter, 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 on voit des choses. Et puis, il y a l'Afrique, l'Afrique du Sud, qui est en train de faire des belles choses. Il y a toute l'Afrique centrale aussi, qui est en train de se développer, de se mettre en place. Puis après, l'Afrique du Nord, eux, ils sont là depuis longtemps, le Maghreb, Maroc, Tunisie, ils sont là depuis assez longtemps, ils nous ont suivis un petit peu dans notre développement. Sauf qu'eux, pareil, très peu de concepts, donc ils restent assez hauts. Ils n'ont pas eu de descente, ils n'ont pas eu de creux. Tiens, tu parlais du Japon, c'est vachement intéressant tout ce que tu dis là. Le Japon, quand tu parles de rigueur, tu sais, c'est du coup, ça m'a fait chling. Et je me souviens, je me souviens dans les clubs à l'Aqua Boulevard, à l'Aqua Boulevard, je me souviens quand j'avais des cours là-bas. Les gars, alors, le cours précédent n'était même pas fini, que les gens, forcément, c'est un peu l'esprit français, contrairement aux japonais que tu vas peut-être nous expliquer, mais les Français, ils n'attendaient même pas que les autres soient sortis de la salle, ils rentraient, ils faisaient du bruit, ils prenaient les steps, ils se bousculaient pour avoir le step. Et comment ça se passe au Japon ? C'est très, très différent. Au Japon, c'est-à-dire, déjà, il n'y a personne qui quitte le cours, d'accord ? Parce que nous, c'est des choses qu'on peut voir, les gens n'arrivent pas à faire le cours, on n'aime pas le prof, on n'aime pas le contenu, tout ça, ils vont arrêter. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas au Japon. C'est-à-dire que tu commences un cours, tu le finis. Puis quand le cours est fini, déjà, par exemple, on est sur un cours d'aéros, le cours est fini, le prof dit stop, enfin, c'est fini, tac, la musique finie. Et là, on voit tout le monde qui reste sur place. Donc, vous ne comprenez pas pourquoi. Et en fait, nous, en France, quand les gens s'arrêtent et restent là, ça veut dire qu'ils veulent souvent recommencer, recommencer la courrée finale et on reprend. Alors que là-bas, non, pas du tout, c'est juste par respect, ils attendent de faire. Ils ouvrent les mains, donc là, on ne voit pas, au niveau des hanches, on ne voit pas vers le plafond, le prof dit, c'est no, et là, il y a tout le monde qui tape dans les mains en même temps et puis là, tout le monde s'est parti. Tant que le prof n'a pas fait cette étape, le cours n'est pas fini. Ce n'est pas parce que la musique est finie, ce n'est pas parce que la chorégraphie est terminée que les gens vont partir. Non, ils attendent vraiment comme le clap de fin. Merci, vous pouvez sortir. Et puis là, ils se mettent après devant les steps. Ils vont se mettre devant les steps. Donc là, sur la grosse convention qu'on a fait, il y avait 200 ou 300 personnes, tu as les 200 ou 300 personnes qui se mettent devant les steps et personne ne bouge, personne ne touche les steps. Et là, c'est l'organisateur qui dit, alors là, après, ils ont des jeux, soit les femmes, que les femmes prennent les steps, que les hommes prennent les steps et puis dans l'ordre ou alors par ordre alphabétique, des fois, mais c'est une dinguerie, ils respectent et puis personne ne dit rien, personne ne bronche et ils prennent leurs steps et après, pour se placer sur le step, ils vont faire, par exemple, le Shifumi, mais un Shifumi géant. Ça veut dire que tu as quelqu'un sur l'estrade qui va faire Shifumi, voilà, ses ciseaux et tous ceux qui ont ciseaux vont pouvoir choisir leur place. Alors que nous, tout le monde prend son step, tout le monde court pour être devant, voilà, donc ça n'a rien à voir, c'est une rigueur qui est juste incroyable et forcément, quand tu as une rigueur comme ça, tu ne peux que faire progresser tes adhérents, tu ne peux que monter, en fait, c'est incroyable, à cette rigueur. Question, cap ou pas cap de faire des Shifumi pour les faire s'installer durant le prochain Fitex ? Alors, il y a quelque chose que j'ai réussi à intégrer dans mes cours en club, c'est le clap de fin, le clap de fin à la fin de mes cours en club et ça, maintenant, si des fois je l'oublie, les gens ne bougent pas et me disent, ils me font « Ah, c'est l'eau ! Ah oui, c'est vrai, je reviens » et je le fais et même à l'Aqua Boulevard le vendredi soir, les gens, maintenant, c'est devenu une tradition en fait et du coup, ils ne bougent pas, ils attendent, c'est le petit moment fun, voilà. Après, de là à leur faire le Shifumi pour choisir la place, je pense qu'on a... Il faudrait essayer, écoute, il faudrait essayer mais les gens vont... Il y en a qui ne vont peut-être pas comprendre, je ne sais pas, mais on peut essayer. J'en parlerai à Smile, on verra si on arrive à mettre ça en place, le Shifumi pour choisir sa place. Ça peut être marrant. je sens qu'il y a quelqu'un qui serait capable de le faire, qui l'a peut-être déjà fait et qui est là ce soir parmi nous. Maxime, tu es avec nous ? Maxime, tu peux allumer ton micro ou pas ? Ah, bien sûr, je peux. Alors, je ne l'ai jamais testé, mais ça pourrait être grave marrant. Tu sais que je te vois tout à fait faire ce genre de truc. Max, si tu veux me mandater pour le faire, genre un grand Shifumi, en vrai, je veux bien. Je veux bien, voilà. Il n'y a pas de souci, je me prendrai les caillasses si ça me gueule, mais il n'y a pas de problème. C'est cool. Je m'en doutais que tu étais par contre pour ça. Tu es un fou, toi. Allez, merci, à tout à l'heure. Bon, Max, par exemple, j'entends aussi dire que les cours d'abdos fessiers, c'est dépassé, les cours de stretching, c'est dépassé. Toi qui es dans le freestyle, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Après, ça dépend comment on fait un cours d'abdos fessiers et comment on fait un cours de stretching. Si on est encore sur le cours d'abdos fessiers à faire des élevations latérales, de faire le chien, des trucs comme ça, voilà, moi, c'est ce que j'appelle des cours commerciaux, des exercices commerciaux, c'est-à-dire, c'est des exercices qui brûlent, mais qui ne servent à rien. Donc, les gens, ils ont l'impression de travailler, mais en fait, il n'y a pas réellement de choses qui se passent derrière. il faut évoluer avec notre temps, il faut prendre en compte toutes les connaissances scientifiques qui arrivent. Donc, voilà, un cours de cuisse abdos fessiers peut être très, très bien à partir du moment où c'est fait correctement avec des exercices efficaces. Pareil pour le stretching, on va être sur des choses beaucoup plus évoluées, c'est vivre avec son temps, faire évoluer notre cours freestyle, que ce soit sur du chorégraphié ou du non-chorégraphié comme un cuisse abdos fessiers ou du body sculpt. Voilà, c'est à partir du moment où on est sur un entraînement, on arrive à les faire rentrer dans un entraînement et pas juste leur faire faire des choses qu'on voit depuis 30 ans maintenant. Ça a toute sa place sur un planning. D'autant plus que, en fait, c'est vachement parrainant. Sur un planning, tu mets abdos fessiers, tu sais déjà ce que tu vas travailler alors qu'il y a des plannings où c'est marqué X-Body Training, Cross Training, Mega Abdo, et encore, quand tu as abdos dedans, à la rigueur, ça peut fonctionner. Mais parfois, il y a des noms, les débutants, ils arrivent, ils ne connaissent pas ce jargon, ils n'ont jamais fait le travail très sexy. Alors qu'il y a des patrons de clubs qui ont compris qu'en mettant quelque chose de très simple et qui est très compréhensible, ça va attirer du monde. Abdos fessiers, les cours bouti-sommeurs, c'est pareil, des fois, c'est super compliqué à comprendre. On voit ça malheureusement dans des clubs. J'ai parfois entendu dire et ça me faisait réagir que les cours chorégraphiés en freestyle usaient les patrons. Qu'est-ce que tu en penses ? Après, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de l'intensité, du nombre, de ta façon d'enseigner aussi. Si tu as un bourrin et que tu tapes sur le step pendant une heure et demie ou deux fois 45 minutes par jour, forcément, ça finit par taper dans les articulations. Par contre, si tu arrives à réguler tes efforts, à réguler ton intensité et être assez soft et être léger on va dire sur ces appuis, moi, ça fait, depuis 2010, je fais du step. Tout va à peu près bien aujourd'hui. Si mon corps est détruit aujourd'hui, c'est pas à cause du fitness, c'est à cause du sport que je faisais avant. Et c'est pareil dans les cours pré-chorégraphiés. Je vois des personnes qui me disent au bout d'un certain nombre d'années de cours pré-chorégraphiés, elles font que des cours pré-chorégraphiés, donc c'est avec une intensité qui est quand même très très élevée, les cours pré-chorégraphiés, hormis peut-être le body balance où c'est intense mais pas avec des impacts qui sont aussi importants que dans d'autres cours comme en body combat où vous avez les épaules qui peuvent prendre chair ou en body attaque où vous êtes sans arrêt en train de sauter ou dans d'autres cours comme ça. Alors je vais peut-être me faire démolir par certains qui sont addicts pour ça mais quoi qu'il en soit, j'ai été parmi les premiers formés en France en body combat et puis en body pump. J'ai vu les copains comment au bout d'un moment, alors c'est pas pour dire c'est les smiths ou quoi que ce soit, non, non, c'est juste une constatation. J'ai vu les copains qui petit à petit en donnant des soirées de trois ou quatre cours de pré-chorégraphiés en version intense par jour qui étaient complètement démolés à la fin alors qu'en freestyle, j'ai pas vu autant de personnes qui étaient aussi, on va dire, qui avaient autant de pathologies par la suite ou problèmes articulaires. Après, ça va être une question de quantité de cours. C'est vrai que quand tu fais du freestyle, tu peux pas faire quatre cours dans quatre cours au cours de freestyle chorégraphié le même soir. C'est très compliqué, ça ferait bizarre sur le planning, ça s'aérerait pas. Alors que tu peux enchaîner un RPM, un pump, un attaque et finir par un combat sur ton planning, ça peut valoir le coup. Mais là, après, ça a une problématique du coach qui n'a pas été capable de dire à son patron non, physiquement, je ne suis pas capable. Alors qu'en freestyle, à l'époque où j'étais jeune prof et que je cherchais à évoluer et j'avais 17 cours de freestyle par semaine, là, oui, mon corps était détruit, je donnais plus de 40 cours par semaine, j'avais 17 cours de freestyle, j'en avais au minimum quatre à cinq par jour. Donc, j'en avais deux le midi, deux le soir et des fois, j'en avais deux le matin. Donc, ça allait très, très vite. Ça allait très, très vite et là, oui, pendant deux ans, pendant trois, je ne sais plus, deux ou trois ans que j'ai fait ce rythme-là, mon corps, j'étais ruiné mais parce que là, c'est pareil, c'est une histoire de dosage, il y en avait beaucoup trop, il y avait beaucoup trop de quantité. Voilà. Là, aujourd'hui, j'ai six freestyles par semaine, j'ai deux débutants, deux intermédiaires, deux avancés, je le vis très, très bien. S'il y a des jeunes, diplômés qui sont parmi nous ou si vous êtes en formation, alors quand je dis jeunes, ce n'est pas par l'âge, c'est intéressant. Si vous vous lancez dans les cours collectifs, souvenez-vous juste d'une chose, je vais faire une métaphore, votre corps, c'est comme un moteur de voiture. Si vous le poussez toujours dans le rouge, à un moment donné, il va casser et s'il casse, l'avantage, c'est qu'un moteur de voiture, on va pouvoir changer des pièces. Pour vous, votre corps, si à un moment donné, il y a un problème, changer une pièce, ça risque d'être un peu plus difficile, voire impossible. Donc, surtout, pensez à votre santé et pensez à ne pas forcément, même au-delà du kiff que vous pouvez vous faire à donner certains cours qui sont des cours très intenses et les enchaîner, soyez prudent et pensez à votre avenir parce que votre corps, c'est votre outil de travail. Tout à fait. Encore une question, Max, ça serait quoi si on pouvait faire un planning, un planning de cours, on va dire, plutôt équilibré pour que les profs puissent faire du pré-chorégraphié, du freestyle et que ça soit plutôt équilibré. Ça donnerait quoi comme type de, je ne sais pas, comme type de soirée, par exemple ? Avec du concept ou sans concept, tu m'as dit ? Non ? Avec concept, oui, si on pouvait se mixer un peu les deux. Non, on peut, sur quatre cours, on peut très bien imaginer un petit cours de pilates pour commencer en début de soirée, derrière, faire un step aéros, par exemple, et finir par un pump ou un concept, ça monte crescendo et même en termes d'horaire, ça peut matcher parce qu'au niveau des fréquentations, ça peut être pas mal, ça peut être quelque chose de... et puis physiquement, physiquement, on n'est pas sur du pilates au début, physiquement, pour le coach, c'est pas engageant. Step aéros, ça va dépendre de l'intensité qu'on va mettre et puis on va finir par quelque chose où on va rentrer un petit peu dedans plus physiquement sur un pump, ça peut être, je pense, quelque chose... Après, il faut voir ça sur la semaine, là, on ne parle que d'une soirée indépendante des autres, mais ça peut être quelque chose qui tient la route, par exemple. Je vais te raconter une anecdote. Je travaillais pendant sept ans dans une salle c'était 80 euros par mois, 1000 euros par an, globalement. J'y suis resté sept ans, c'était à Qualoft et les copains et les coachs d'Aqualoft, je vous fais un petit coucou. À Qualoft, j'avais fait le pari avec le patron de la salle, Fabien. Je lui avais dit mais je te fais le pari que si tu mets un stretching en milieu de planning, je vais te le remplir parce que lui, les cours de stretching qui étaient à la fin du planning, en fait, en fin de soirée, ne fonctionnaient pas. Et donc, je lui ai dit écoute, je te fais le pari pourquoi ? Parce que les personnes qui viennent ne vont pas faire forcément toute la soirée et donc, parfois, elles vont faire juste un cours ou parfois, elles vont faire les trois cours mais si on les met toujours à la fin les cours de stretching, en fait, ceux qui ne viennent que pour le premier cours n'auront jamais la possibilité de faire un cours de stretch. Donc, je lui avais dit écoute, je te fais un pari et ce pari-là, je me fixe un objectif on le fixe ensemble même, un objectif en termes d'effectifs. Donc, tiens, ça sera 10 personnes si tu veux, on n'en parle pas, ok, 10 personnes. Si je n'ai pas 10 personnes pendant tout le mois qui vient, dans ce cas-là, on arrête le cours de stretch que j'avais mis en milieu de créneau, c'était de 18h30 à 19h30, on arrête le cours et puis voilà et je ne te le facture pas. Et systématiquement, à chaque fois, parce que j'étais indépendant, à chaque fois qu'il y a un cours de stretching un seul dans le mois où on n'a pas 10 personnes, je ne te facture pas tout le mois de ce cours de stretching. Il fallait que je sois engagé par rapport à ça. Je peux te dire que le cours de stretching, c'était un des plus complets, un des plats de toute la semaine parce que, forcément, un, il était en milieu de créneau et deux, parce que derrière, je mettais des musiques, il y avait des musiques qui plaisaient, il y avait de l'interaction avec les gens, je prenais le temps de les corriger et il était fou, ce patron-là parce qu'il m'avait dit mais c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. comme quoi, globalement, même en freestyle, même en stretching, vous pouvez avoir vraiment beaucoup de... De toute façon, à partir du moment où le cours plaît au prof, que le planning est fait en accord avec les compétences et le savoir-faire du prof, les cours ne peuvent être que pleins. Par contre, si tu as un planning où le prof, on lui impose énormément de choses, c'est dur physiquement, le prof ne va pas transmettre la même énergie et forcément, l'énergie que tu vas transmettre, ça va ce qui va te permettre de fidéliser tes clients derrière. C'est clair ? Et ouais. Dernière question, puis après on ouvre les micros pour les copains qui sont présents. Comment toi, tu vois l'évolution du freestyle dans les 5, 6, 10 prochaines années ? En France ? Ouais, d'abord en France, au niveau mondial. Déjà, au niveau mondial, ils sont en train de monter, 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 et ils vont être très très bons. Là, en France, si on continue sur cette dynamique, ça va être super intéressant parce qu'on va voir le retour de beaucoup de conventions débutantes qui sont en train de se remettre en place déjà. Alors nous, on a initié un petit peu les conventions débutantes avec les starters, comme j'ai pu t'en parler avant le webinaire, où là, on avait des événements pour les débutants, pour des événements fun, et puis là, on en voit de plus en plus qui sont en train de fleurir tout ça un petit peu en France, donc ça, c'est top. Et c'est ça qui va vraiment permettre de recréer un vivier de passionnés. Et une fois que ça, ça va être bien lancé, ça va cartonner, on va remonter. Je pense qu'on a vraiment la possibilité de revenir comme au début des années 2000, comme il y a 20 ans. Il y a 20 ans en arrière, c'était le summum, c'était des conventions et des cours partout super accessibles. si tous les profs arrivent à faire ça dans leur club, donner des cours accessibles et fun à leurs clients, à leurs adhérents, ça va continuer à monter. Et on le voit, de toute façon, comme on a pu le dire au début, c'est en train de monter, monter, monter. Et si on reste sur la même dynamique, on va revenir comme il y a 20 ans. J'en suis persuadé. C'est cool. Et tu disais que Total Freestyle, il y avait des conventions Total Freestyle qui étaient pour les débutants, c'est ça ? Oui. Alors, ça a un petit peu changé depuis, on est un peu en restructuration sur le lieu d'événements parce qu'on faisait à l'Aqua Boulevard par le passé mais maintenant, on n'y est plus. Donc là, on va être sur des nouveaux lieux. Mais jusqu'à présent, on faisait 4 à 5 fois par an, on faisait des après-midi starter, des conventions fun en fait, où ce n'était pas technique, où on n'était que sur du fun. Il ne fallait pas découvrir le step non plus, il ne fallait pas dire ah tiens, j'ai vu du truc, je n'ai jamais fait de step de ma vie, j'y vais. Non, quand même pas. Il fallait quand même avoir quelques notions mais c'était vraiment du fun, rien de technique. C'était vraiment la conscience qu'on donnait à nos profs, c'était amuser les gens, faites-les rêver, faites-les bouger mais ne faites pas de technique. On ne veut pas de technique dans tous les sens. Et ça cartonnait. On mettait plus de 200 personnes à chaque événement dans la grande salle de Saint-Barthes à l'Aqua Boulevard. Et ça, ça a aidé cette clientèle-là à venir sur les starters et puis après aller sur les grandes conventions. Moi, je me rappelle ma première convention, j'étais au Krebs, j'étais en formation. J'étais dans les meilleurs suiveurs de ma promo. Je suis arrivé en convention pour la première fois, c'était Morgane Moreau, premier cours de step en convention. Je n'ai fait que les step touch et je n'ai rien compris. je n'ai rien compris. J'ai fait, ah merde, je ne comprends pas. Donc forcément, après moi, j'étais en formation pour devenir prof. Donc forcément, j'étais dedans. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui arrive pour la première fois en convention, qui a fait trois cours avec son prof ou qui fait son prof avec son prof tout une fois par semaine qui se dit, ah, je vais aller en convention, j'ai vu qu'il y avait un truc. Tu te prends un mur, tu te dis, mais je n'ai pas envie de faire ça. Il n'y a pas d'intérêt. Donc forcément, si tu as des cours accessibles, même en événement, les gens vivent une expérience. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, vivre une expérience, mais sur un truc accessible. C'est bingo. C'est bingo pour tout le monde. Les gens, ils vont kiffer, l'événement, il va vivre. Il n'y a que ça. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, on va vous mettre juste dessous dans les commentaires, on va vous mettre le lien vers Total Freestyle de façon à ce que vous puissiez vous amuser et vous faire du bien même si vous êtes débutant. Comme ça, vous pourrez accéder non seulement aux conventions débutants, mais aussi, si vous avez déjà un petit peu d'expérience, vous pourrez encore continuer à vous faire plaisir pendant des années avec des conventions de type intermédiaire. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On ouvre la... Merci, Max. On va ouvrir le micro. Il y a des copains qui ont envie de poser des questions. Allez-y. Je vois que vous êtes nombreux. Il y a eu des questions, je crois, aussi posées dans le chat. Alors, je vois un certain Maxime qui dit « Léger, tu parles pour moi en flûre. » Je ne sais pas pourquoi. Alors, non, je ne parlais pas du tout pour toi. Quand je parle d'être léger sur le step, ça va être sur la façon de poser ses appuis. Je me rappelle une fois, j'avais fait une formation avec Lionel Lacola il y a bien 10 ans, 10 ou 11 ans et j'étais lourd sur mes appuis. Je tapais fort sur le step parce que je voulais mettre de l'intensité en permanence. Je voulais vraiment impacter, mettre un peu du son en même temps à chaque appui sur le step. Ça se claque, 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 claque. je m'étais fait découper par Lionel. Pour ceux qui ont connu Lionel en formateur dans ses grandes années, Lionel Lacola, ce n'était pas le plus tendre. Et en fait, effectivement, il avait raison parce que si tu tapes toujours fort comme ça dans les articulations, tu ne peux pas tenir. Donc vraiment, être souple, être léger dans ses appuis, peu importe le poids que tu fais, tu ne pourras que tenir sur la distance. Tu sais qu'à Lacroix Boulevard, en dessous Saint-Barthélemy, alors Saint-Barthélemy, si vous ne connaissez pas la salle dans Lacroix Boulevard, c'est une des salles de cours collectifs, elle fait l'équivalent de deux terrains de tennis en surface. Vous imaginez, et l'estrade, elle est immense. Quand en dessous, il y a les cinémas, en dessous de cette salle-là. Et systématiquement, quand les gens tapaient parce qu'ils étaient 300, 400, moi j'ai vu 300 et quelques personnes en même temps dans la salle, et en dessous, dans le cinéma, ils étaient fous, les gens, ils entendaient, ils étaient dans le cinéma, ils entendaient, ça fait... C'est énorme. Mais aux heures d'affluence à Lacroix Boulevard, il n'y a pas de body attack par exemple dans Saint-Barthélemy parce que ça tape trop fort. Ah ouais, ils se faisaient dégirer Lacroix Boulevard pour ça, mon Dieu. Max, je ne sais pas, Max, Magali, Samir, Sophie, Tricia, est-ce que vous avez, vous, peut-être des expériences, des choses à nous dire ou des questions à poser ? Regarde dans le chat, Christophe. Alors, regarde dans le chat. Hola tout le monde ! Salut Magali, merci. Alors, question, ah bah oui, merci. Est-ce que vous pensez que les futurs coachs vont avoir de l'intérêt pour le step et l'apéro ? Non, je déconne, c'est l'aéro. L'aéro. Je parle plutôt pour la province, elle me dit. Merci Magali. Est-ce que les futurs coachs vont avoir de l'intérêt pour le step et l'aéro ? Bah, écoute, si je ne dis pas de bêtises, Magali, toi, tu es formatrice, donc en fait, ça va dépendre de toi, simplement. C'est ce que je disais. On va démarrer la vidéo, ok. De quoi ? Ouais, tu m'entends Max ? Ouais, je t'entends. Ah, ok, salut tout le monde. Toujours. En fait, actuellement, je ne suis plus formatrice parce qu'on a déménagé, mais je vois des futurs jeunes coachs qui veulent se lancer. Bon, évidemment, pour l'instant, ils ne sont plus sur tout ce qui est muscu et haltéro. Et puis, dès que tu leur parles de cours collectifs, bon, ça commence à, à flipper un peu. Et en fait, les années où j'étais formatrice au CREPS, déjà, il n'y avait plus l'aéro. On n'enseignait plus l'aéro. Donc ça, ça faisait mal. Et ouais, le step, c'était très compliqué. Il le passait juste pour avoir le BP. Puis après, on sentait que ça allait être compliqué. Ouais, mais ça, c'est d'une manière générale. On le voit vraiment aujourd'hui ou d'une manière générale. En formation, on a beaucoup plus de monde qui est axé sur la muscu. Mais je pense que ça va revenir. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une saturation de toute manière dans le personal training. Tout le monde ne va pas en vivre. Et quand tout le monde va comprendre qu'ils ont besoin des cours collectifs pour pallier, pour faire les deux, les gens vont commencer à revenir en cours collectifs. Quand moi, j'étais diplômé, il y avait beaucoup plus de monde en cours collectifs et moins de monde en muscu. Donc, tu vois, c'est un peu l'effet des vastes communicants. On se dit, tiens, il y a de l'argent à prendre là-bas, donc les gens vont plus là-bas et puis après, ça va revenir, ça va bouger. Parce qu'on va arriver à un moment où les clubs vont avoir de plus en plus de mal à recruter des coachs en cours collectifs. Du coup, ils vont être forcés de monter les tarifs et quand ils vont commencer à monter les tarifs, il y a tout le monde qui va vouloir revenir dans les cours collectifs. Après, au niveau de la formation, là, en préparant le webinaire, on avait parlé avec Christophe, ça va dépendre énormément de vous, vous les formateurs, vous, voilà. Si on a des formateurs qui arrivent à transmettre cette passion et à ne pas aller forcément sur de l'avancée mais vraiment leur faire comprendre qu'on peut faire du fun, du débutant et passer quelque chose de ludique là-dedans, ça ne peut que fonctionner. À titre d'exemple, ce que je disais à Christophe avant le webinaire, c'est que moi, je suis rentré en formation, je voulais être préparateur physique et je ne voulais pas faire la mention cours collectif. On m'a obligé à faire la mention cours collectif mais j'ai eu une formatrice qui était géniale, qui m'a transmis le truc vraiment avec simplicité et du coup, ça m'a donné envie de faire ça. Et si vous, en tant que formateur, vous arrivez à transmettre ça, vous n'aurez certainement pas les 100% de la promo qui vont avoir envie de faire des cours collectifs mais déjà, si vous n'avez rien que 50% qui se disent « Ah putain, en fait, les cours cours, c'est génial et j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dedans », c'est déjà tout gagné. Nous, on le voit avec les CQP, ALS puis IF, des gens qui sont arrivés en formation qui n'étaient jamais montés sur un STEP et qui sortent de formation en se disant « Putain, mais en fait, le STEP, c'est trop bien, on s'amuse trop ». À côté de ça, il y en a d'autres qui disent « C'est vraiment pas pour moi, je déteste le STEP, il ne faut pas l'oublier ». Mais voilà, il faut réussir à transmettre ça et puis faire comprendre que le STEP, c'est facile en fait. Il n'y a rien de compliqué dans l'enseignement. on voit trop encore de formations comme si c'était dans les années 80, on en a parlé avec Maxime Fort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, où ils leur apprennent des choses super compliquées pour enseigner un cours de STEP. Si ta pédagogie, c'est une usine à gaz, si on t'apprend à faire une usine à gaz, tu n'auras pas envie en fait, tu n'auras pas envie d'enseigner. mais si c'est trop compliqué à mettre en place, tu as quelque chose de pré-chorégraphié qui est juste à côté, forcément, tu vas te diriger tout de suite par ça. Donc, si vous, en tant que formateur, vous arrivez à inculquer cette facilité, cet amusement, tout ça dans le cours, ça ne peut que fonctionner, ça peut fonctionner, je pense. Max, elle s'appelait comment ta formatrice ? Christine Bernaville. Si tu nous regardes au travers de cette vidéo, on te passe le bonjour et on te remercie pour le niveau que tu as donné à Maxime parce que c'est aussi grâce à toi qu'il en est arrivé. Si tu n'avais pas fait la mention Courco, quel gâchis. Je suis rentré, j'étais le dernier sélectionné avec 8 sur 20 en cours collectif, j'étais complètement arythmique et je ne comprenais rien du tout. Donc, pour te dire. Mais c'est vrai, ça fait plaisir, ça fait plaisir de t'avoir, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas eu de vive voix comme ça. Non mais c'est vrai qu'il y a des écoles encore qui, moi par exemple, qui sortaient d'un crève, c'était très protocolaire. C'était, dans leur manière de nous apprendre, c'était comme ça et pas autrement. Et quand tu sors de l'école, tu reproduis ce qu'on t'a appris forcément. Et puis c'est vrai que pour avoir fait les trois formations avec TF, j'avais l'impression d'avoir recouvré la vue parce que c'était bon, il y avait du travail derrière à faire mais effectivement, c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus dans la logique et c'est vrai qu'il y a certaines écoles soit qui restent sur des pédagogies très à l'ancienne ou il y a certaines écoles qui ont un peu lâché l'affaire. Là, actuellement, je suis dans le 74, je suis au niveau de la Haute-Savoie. Les deux centres de formation de la région, ils ne voient quasiment pas de STEP. donc c'est ça qui fait un peu peur pour la suite dans les provinces en tout cas parce que Paris, je pense qu'il y a quand même encore des gens qui s'y intéressent. Ça dépend vraiment des lieux parce que même à Paris, je peux t'assurer qu'à Paris, on a des centres de formation qui apprennent n'importe quoi en STEP et aéro, enfin n'importe quoi. C'est difficile de dire n'importe quoi mais qui apprennent vraiment des usines à gaz et tu ne peux pas avoir envie. Ça va dépendre de l'organisme de formation parce qu'ailleurs en province, il y a des super formateurs dans certaines écoles et après, il y en a d'autres qui en fait ne s'intéressent pas du tout à ça et c'est souvent les coordinateurs pédagogiques qui ne savent pas ce que c'est. J'ai eu l'exemple sur une école à Paris il n'y a pas longtemps, ils ont appelé une prof de Zumba et ils lui ont demandé dans le cahier des charges pour le cours de freestyle Zumba. Donc en fait, à partir du moment où le coordinateur pédagogique ne sait pas de quoi il parle, que tu sois dans un CREPS ou dans une école privée, ça va être la même chose. Moi j'étais dans un CREPS et j'ai appris des super bonnes bases en freestyle et je vois d'autres choses dans d'autres CREPS c'est pas la même chose. Donc ça va vraiment dépendre en fait de la personne qui est en haut qui va inculquer en fait, qui va mettre une dynamique et qui va laisser la liberté au formateur de faire ce qu'il faut. Magali, je rejoins Max parce qu'en tant que coordinateur pédagogique quand je donnais des cours en tant que formateur à Efficencia, j'avais des personnes autour du staff pédagogique qui me disaient ouais ça serait peut-être bien d'arrêter le step l'année prochaine dans la formation, ça serait peut-être bien d'arrêter le LIA et je disais non non au contraire c'est une très très bonne chose parce qu'il faut le tenir vu que ça va apporter de la différence aux personnes que l'on a formées et bingo encore aujourd'hui j'ai des personnes qui me disent mais heureusement que tu as continué à nous apprendre ça parce qu'on est différents et en plus de ça on a une valeur qui est bien supérieure aux autres qui font tous la même chose donc ce qui nous permet d'avoir des prix qui sont plus hauts que les autres Maxime Fort toi tu peux nous en parler parce que toi c'est exactement ce qui s'est passé pour toi donc t'actives ton micro Max tu m'entends ? oui tu me disais ça par rapport au prix ? oui par rapport au prix oui en effet en fait juste à force de pratiquer d'apprendre de me prendre des tolés aussi je me suis dit une chose c'est que tout l'investissement que je faisais et par exemple le pire entre guillemets investissement que j'avais fait de ma vie c'était d'aller en Russie pour une compétition j'ai dépensé 1400 euros et je me suis dit mais attends mais combien de temps il va me falloir avec des cours à 35 euros pour amortir 1400 boules parce que même si j'avais gagné la compétition je voulais quand même dépenser 1400 et je m'étais dit ben ouais augmente tes prix j'ai commencé avec c'était 10 euros de plus puis après ça a été 53 60 et maintenant 83 c'est à 83 euros de l'heure ? non parce que c'est 83 euros les 45 minutes on doit faire 50 euros de l'heure et tu m'avais dit que tu avais formé un jour on en avait parlé tu m'avais dit que tu avais formé une fille qui était au CREPS qui va bientôt être diplômée et qui à combien elle n'est pas encore diplômée ? maintenant du coup elle est diplômée et ouais du coup là ça fait 4 mois donc elle est diplômée et elle touche ce mois-ci je crois que c'était 3007 ouais et elle a combien de l'heure en moyenne ? ah bah elle avait fait il y a une salle juste une salle au moins mais sur laquelle ouais c'est 120 euros l'heure et les autres salles elle est à peu près à combien tu sais ? 60 pour les cours de CEP et de Pilates ouais alors vous voyez si on reprend la moyenne française parce que vous vous posez peut-être la question et on a un observatoire qui est l'observatoire officieux mais qui s'appelle Emploi professionnel de la forme France sur Facebook Emploi professionnel de la forme c'est un groupe qui regroupe mais que des coachs et que des clubs il n'y a pas de vendeur de matériel il n'y a pas de vendeur de protéines il n'y a pas de vendeur de lunettes ou de fringues c'est vraiment que des clubs et des coachs et donc sur Emploi professionnel de la forme France qui est dédié à la formation et à l'emploi on voit bien quels sont les taux horaires et les taux horaires alors ils étaient aux alentours avant Covid entre 30 et 35 euros de l'heure alors pas salarié facturé là aujourd'hui c'est revenu à peu près à 30-35 et vous voyez ce que Max il vous dit rien qu'en étant avec des particularités des compétences supplémentaires que n'ont pas les autres et donc en les proposant que ce soit pilates que ce soit yoga que ce soit des cours de freestyle qui remplissent les salles s'ils sont bien donnés en fait vous gagnez bien votre vie quand même ouais en travaillant pas beaucoup en plus en travaillant pas beaucoup ouais et parce que toi tu donnes combien 17 heures par semaine dans ce non par mois 17 heures par mois par mois par mois par mois je dois être à 40 entre 40 et 45 heures par mois vous pouvez voir Maxime qui vous racontera son histoire justement par rapport à ça si ça vous intéresse d'en savoir plus vous allez sur la sur la chaîne YouTube à Christopas Coach Academy vous allez voir le webinaire numéro 4 qu'on a fait ensemble avec Maxime il va tout vous raconter dedans vous aurez tous les détails c'est un truc de malade c'est un psychopathe il a des revenus de fou quoi et t'es freestyler tu donnes des cours des cours pré-chorégraphiés ou pas ? non de mon point de vue et c'est ce que Max a souligné aussi tout à l'heure il y a un moment où si vraiment tu veux bien gagner ta vie et surtout t'éclater dans ce que tu fais je pense qu'il faut vraiment savoir faire des choix et je connais aucun peut-être que toi Max t'en connais mais tu vois par exemple je pense à Benoît Malet qui a voulu faire et du freestyle et du Les Mills je pense à Pichon qui a voulu faire du freestyle et du Les Mills au final ils ont brillé dans un ils n'étaient pas mauvais dans l'autre mais ils n'étaient pas brillants non plus et si tu veux vraiment briller je pense qu'il faut faire un choix et moi personnellement qui n'aime pas être enfermé le pré-chorégraphié c'était beaucoup trop carré pour moi dire hey à ce moment-là parce que c'était sur le rythme je m'en fous complètement j'aime bien être libre et voilà j'ai fait mon choix Max tu en penses quoi ? je peux comprendre moi j'ai fait du pré-chorégraphié en tant que jeune prof parce que pour avoir du freestyle on ne laissait pas le choix que de faire du pump et des choses comme ça donc on m'a envoyé de force à l'époque en formation mais après ça m'a apporté quand même une certaine rigueur donc j'ai quand même pris pas mal de choses chez le pré-chorégraphié et oui forcément si tu veux vraiment exceller dans une discipline c'est difficile d'en faire deux en parallèle après ce qu'on voit beaucoup c'est plutôt des gens qui excellent en freestyle et qui après au bout d'un moment arrêtent et vont chez le pré-chorégraphié et vont chez les Smiths mais de mémoire à ma connaissance je n'en connais aucun dans l'autre sens on est d'accord il y a du bon dans les deux autant en pré-chorégraphié bien sûr qu'en freestyle les deux se marquent très très bien dans un plan et complémentaire pour moi c'est complémentaire et puis ça apporte beaucoup moi je le vois je suis instructeur à les Smiths Advance en Pump Combat et CX Works et si je n'avais pas eu les Smiths je n'aurais pas eu le niveau que j'ai eu au fur et à mesure du temps que j'ai pu avec des outils que j'ai pu utiliser en freestyle c'est top bon en tout cas merci les copains merci à tous il y a encore une question ou pas ? c'est important de garder ok il y a Sophie qui dit que c'est important de suivre d'autres formations en parallèle que les cursus d'aujourd'hui avec des formations complémentaires oui il faut de toute manière peu importe depuis combien de temps vous êtes formé vous êtes prof il faut réussir à suivre à suivre des formations régulières il y a d'ailleurs quelque chose qui est en train de se mettre en place en France j'ai oublié les mots c'est être référencé dans le catalogue des coachs au niveau européen ça s'appelle je ne sais plus et pour pouvoir garder cette habilitation il faut présenter comme quoi on a suivi au minimum une formation par an pour garder un certain niveau donc voilà il y a des choses qui sont intéressantes dans ce sens là donc oui se former peu importe dans quel domaine mais toujours se former pour apprendre de nouvelles méthodes pour apprendre de nouvelles visions aussi après vous prenez vous gardez ou pas mais c'est toujours très intéressant de continuer à se former cette carte là elle a un intérêt particulier au niveau français ou c'est quoi ? non pas spécialement c'est juste une reconnaissance de dire ben voilà j'ai été labellisé coach européen donc ça peut être quelque chose que tu peux valoriser aussi en supplément auprès de tes employeurs et puis c'est surtout quand tu veux si tu veux aller travailler à l'étranger ça peut être très très intéressant c'est l'EREPS c'est l'EREPS merci E-R-E-P-S normalement si tu mes souvenirs sont bons c'est ça c'est exactement ça voilà merci et justement les CQP Instructeur Fitness sont EREPS automatiquement à la fin de leur diplôme c'est la première année de de labellisation EREPS est inclue dans les CQPIF ah c'est cool de toute façon le CQPIF au sein de Total Freestyle Formation vous avez lancé une des premières sessions en France Max tu rapidement là tu nous donnes quelques petits détails on va dire les tranches d'âge des personnes qui sont en qui sont en CQPIF c'est à peu près combien dans tes dans tes sessions alors la moyenne d'âge elle est à 36 ans moyenne d'âge 36 ans on moyenne entre 5 et 8 ans de pratique derrière pour les gens dans le fitness essentiellement alors on a deux promos qu'on a commencé en janvier on a deux promos en parallèle on a une promo 100% muscu et une promo double mention voilà on a les deux en parallèle donc là on voit bien qu'il y a encore plus de muscu par rapport à ce que disait Magali tout à l'heure il y a plus de personnes qui vont vers la muscu en ce moment mais je pense qu'il va forcément avoir un effet boule de neige avec des gens qui vont dire j'ai besoin de gagner des sous donc on va revenir sur les cours il y a des chances en plus avec cette tranche d'âge il y a aussi des chances qu'on remette un petit coup d'accélérateur au cours collectif et d'autant plus qu'il y a une pénurie en France vous en avez parlé pendant la période Covid et juste en post-période Covid comme quoi il y avait une pénurie en tant que prof de fitness le club cherche des profs de fitness et donc forcément vous connaissez la loi du marché entre l'offre et la demande à partir du moment où la demande est très importante les prix montent c'est une très bonne chose de donner des cours collectifs et vous voyez je vous fais une petite aparté rapidement ça me vient à l'esprit j'ai une association d'idées il n'y a pas très longtemps alors que la majeure partie dans les formations BPGEPS ou même parfois BPGEPS était plutôt tourné majoritairement vers la partie l'option A l'option B c'est-à-dire musculation altéro on s'apercevait en parallèle parce qu'ils voulaient souvent travailler dans des box de crossfit on s'apercevait que les taux dans les box de crossfit étaient beaucoup plus bas que sur les cours collectifs qu'on pouvait avoir en option A et même dans des grandes box comme R sur Paris le cours était payé le WOD était payé 25 euros de l'heure tant que facturé alors qu'à côté ceux qui donnaient des cours collectifs pour une heure quand les uns étaient dans des WOD à 25 balles les autres étaient à 30-35 balles en cours collectif pour donner des cours freestyle ou des cours des Smiths ou Zumba ou autre c'est sûr c'est la loi du marché en tout cas merci beaucoup les copains merci Max c'était vraiment très très instructif on croise les doigts pour que ça monte encore on te retrouve sur le prochain le FITEX le prochain salon 13-14-15 octobre prochain à Vincennes à côté de Paris on se retrouve là-bas comme tous les ans vous allez voir c'est une fête de dingue surtout réservez save the date réservez 13-14-15 un jour deux jours ou trois jours peu importe mais surtout soyez présent sur cet événement ça va être un truc de dingue vous retrouverez Maxime vous me retrouverez vous retrouverez tous les copains et surtout c'est l'événement des coachs sportifs français il faut y être pour ne pas être dépassé pour ne pas avoir l'impression d'être isolé ou de se sentir dépassé soyez présent 13-14-15 octobre prochain au FITEX yes avec plaisir on se voit là-bas allez merci à tous merci Max à très plaisir on vous embrasse et à très bientôt et à très bientôt au tout prochain bonjour c'est une bonne chose à vous